Maxime Grasset, vous faites une première sortie pour Fighter Perrin sur l'hypogène de Vincennes. Qu'est-ce qui vous incite à vous déplacer après deux parcours dans les jambes et un arrêt à la suite de l'été ? Justement, on l'avait arrêté après une bonne saison, on l'avait vu au repos, et puis on avait vu cette course fermée à Vincennes, donc on a essayé de le repréparer pour cette course. Il est rendu 25 mètres à deux reprises, un monton banc et grenade, vous l'avez trouvé comment ? La première course était parfaite, on a perdu toute chance en partant sur une faute, et il est revenu quatrième. Pour une course de rentrée, c'était top, et la deuxième, on faisait plus ou moins le tour, mais je ne l'ai pas trouvé tranchant sur la deuxième. Est-ce qu'il vous a rassuré depuis au travail ? Oui, au travail, il est parfait, mais le petit bémol, c'est cette deuxième course en ratrique, qui était un peu molle. Un peu molle, parce qu'il courait de façon rapprochée, ou ça peut être une explication ? Oui, après on dit toujours aussi l'effet de la deuxième course, je ne sais pas. Après la course, j'ai fait une prise de sein, tout était top, et les boulots d'après ont été bien. Donc voilà. Est-ce qu'aborder la grande piste va lui convenir ? Est-ce que c'est une inquiétude de votre part ? Et là, vous le redéférez des 4 pieds, ce qui sera quand même un avantage, contrairement à Motobor ? Oui, tout à fait. C'est le vrai pour aller 9 D4, c'est le vrai gaucher. Donc non, pas de problème pour la piste. La grande piste non plus, la montée surtout ? Non, ça ne va pas le déranger. Bon, s'il répond à vos attentes, il devrait terminer l'arrivée alors ? On espère, on l'a préparé pour ça. J'ai fait un peu le papier, j'ai regardé le lot. C'est vrai que c'est un lot pour moi qui est assez ouvert quand même. C'est très ouvert. Il n'y a pas d'éprouvantail, donc j'espère une bonne prestation de Prochevalot.